bonjour dans cette vidéo nous discuterons de la commande gsb de lslogic 5000 en particulier on va parler sur l'attribut work clock type donc les processus le processeur antérieur tel que le slc 500 et le plc 5 donc disposent d'un fichier de données lié à l'état du système donc ce fichier ce fichier système s'appelle s2 dans le fichier s2 vous pouvez trouver tous les paramètres système tels que la date l'heure l'état de forçage ainsi que le défaut de l'état de processeur ainsi suite donc donc pour lslogic 500 on trouve que le fichier système s2 trouve on peut récupérer tous les variables système mais bon pour lslogic 5000 exemple contrôler logics on trouve pas ce fichier système donc c'est présent il existe l'équivalent de ce fichier système on va utiliser la commande gsv c'est une commande qui permet de récupérer des tas de systèmes donc de lire et de récupérer des variables systèmes pour être pour l'utiliser ensuite au nouveau programmation dans cet article donc on va présenter comment on va utiliser le fichier le commande gsv en particulier comment on peut encore comment on peut récupérer la date et l'heure actuelle de notre automate en utilisant l'attribut worklocktime c'est à dire dans cette vidéo on va récupérer la date et l'heure actuelle c'est à dire c'est une variable système qu'on va le récupérer à travers la commande gsv ok donc comment on peut faire ça tout en plus d'abord on va créer un projet rslogic 5000 donc je vais publier le studio ça puis c'est rslogic 5000 aussi on va créer un projet rslogic 5000 aussi on va créer un projet rslogic pour faire la connexion et je vais utiliser aussi emulet pour faire la simulation c'est à dire automate virtuel donc je vais créer un nouveau projet rslogic 5000 donc je vais utiliser par exemple le simulateur emulet pour faire la simulation de notre exemple je voulais par exemple l'heure locale je vais créer donc création d'un projet donc ici j'ai créé un projet de logiciel rslogic 5000 c'est un projet qui délicat de me de la vie je suis là 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 ... 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